... De toutes les étapes de sa récente tournée africaine, la visite du premier ministre israélien au Rwanda est de loin la plus spéciale à cause principalement de la proximité historique entre les deux pays dont les peuples ont vécu chacun une tragédie, un génocide. Mon peuple connaît la douleur du génocide. Et c'est le lien unique que nos deux peuples préféreraient ne pas avoir. Mais nous persévérons malgré la douleur et malgré les horreurs auxquelles nous avons survécu. Nous n'avons jamais perdu espoir et vous n'avez jamais perdu espoir. Régulièrement pointé du doigt pour le duchissement de sa politique migratoire, Israël a signé des accords très controversés avec plusieurs états africains pour le rapatriement de migrants. Courant 2015, l'image de milliers de migrants africains détenus dans des camps sous hautes gardes de l'armée avaient suscité une vague d'indignation à travers le monde. Sur la question, le premier ministre israélien préfère botter en touche. Ils ne viennent pas pour chercher asile en Israël. Ils viennent chercher des emplois. Les demandeurs d'asile, c'est encore autre chose. Ils ne veulent pas l'asile. Ces gens de 23, 25 ans, valides, viennent travailler en Israël. S'ils cherchent l'asile, ils l'auront. Mais s'ils cherchent du travail, nous avons un système organisé pour les recevoir en Israël. Avec le Rwanda, l'État hébreu a signé plusieurs accords de bonnes intentions, notamment dans l'agriculture. Auparavant, Netanyahou a visité l'Ouganda et le Kenya. L'État hébreu, de plus en plus isolé pour sa politique envers les Palestiniens, cherche des soutiens dans l'éventualité d'un arbitrage au niveau des instances internationales. L'agence sportive italienne Federico Rosa, directeur de l'agence de management sportif Rosa & Association, qui gère les intérêts de nombreux athlètes de haut niveau kenyans, comparut mercredi devant un tribunal anaerobis pour des allégations de dopage, mais sans être formellement inculpé. Ce dernier ainsi que son père, le docteur Gabriel Rosa, sont soupçonnés d'avoir fourni des substances dopantes à des athlètes par le canal de leur agence de management sportif. Les deux hommes ont été arrêtés vendredi à Eldoré, dans l'ouest du pays, où avaient lieu les sélections kenyans pour les Jeux olympiques de Rio du 5 au 21 août prochain, et le passeport a été confisqué selon la police. Leur interrogatoire a commencé lundi et s'est poursuivi mardi. Nous les avons avec nous pour des investigations qui se poursuivent à déclarer à la presse Amici Massa, chef de l'unité antidrogue du service d'enquête criminelle. Compte tenu des déclarations faites par les enquêteurs, les enquêtes ont déjà commencé et sont en cours. J'ordonne que le suspect soit placé en détention jusqu'au vendredi de cette semaine, c'est-à-dire le 8 juillet prochain, jour où il comparaîtra devant la cour pour répondre à ses actes, a dit Bernard Ochoa, le magistrat en chef du tribunal de Kibera. Après la présentation de l'accusé au tribunal, il a été conduit par les forces de sécurité dans son lieu de détention, sous le regard impuissant de son père, présent dans la salle d'audience. L'agence des Rosas gère la carrière de bon nombre d'athlètes kenyans de haut niveau. Parmi ses derniers, Rita Jeptsu, trois fois victorieuse du marathon de Boston, suspendue pour deux ans pour dopage, ainsi qu'Asbel Kiprop, le triple champion du monde en titre de 1500 m. La police zimbabouenne disperse à coup de semences et de gaz lacrymogènes des manifestants observant une grève générale pour protester contre la crise économique, un mouvement de défiance inhabituel contre le président Robert Mugabe. De manière générale, la situation dans ce pays reste calme. Nous avons observé cependant qu'il y avait quelques incidents à travers le pays où des routes ont été bloquées avec des pieds et des pneus incendiés. Dans les banlieues d'Arare, mercredi, des manifestants ont brûlé des pneus et bloqué des rues. A l'inverse, dans le centre-ville habituellement gruyant du monde, la circulation reste fluide et les élèves ont dû rentrer chez eux, faute d'enseignants. Je leur ai demandé pourquoi ils me battaient alors que je suis au chômage et ne pouvais donc pas mettre un fouille de mon travail. Ils m'ont laissé partir et m'ont dit de rester chez moi, mais j'ai continué à insister que j'étais au chômage. « Ces manifestations sont un signe de l'effondrement de l'économie. Les gens n'ont plus rien à perdre dans un pays où 90% de la population n'a pas d'emploi formel, confirme Dumizani Nkomo, porte-parole de l'organisation non-gouvernementale Coalition contre la crise au Zimbabwe. Cette grève qui s'inscrit dans une série de récentes manifestations est une première au Zimbabwe depuis 1998, quand des protestations contre le prix du pain avaient dégénéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501